Bonjour, dans cette vidéo on va parler des accords jazz enrichis qu'on va jouer sur des cordes graves de la guitare. Ça va changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, et ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on joue des accords, qu'on fasse soit des positions d'accords pas enrichis ou si on est seul accompagné, ou même si on fait du comping, c'est de jouer les tierces et septièmes des accords sur les cordes de Ré et Sol. Sur un E7 par exemple, la tierce et la septième, on va jouer sur ces cordes-là. On peut mettre des enrichissements dans les aigus par exemple. Ça c'est un E7 avec une neuvième majeure et une bémol 13. Si on fait du comping, on va faire comme ça. Mais ces tierces et septièmes, on peut les jouer une corde plus grave, donc sur les cordes de La et de Ré. Il suffit de prendre cette septième, de la jouer ici, et on a septième tierce. Si je veux jouer la fondamentale, supposons qu'on est avec un contrebassiste, bon c'est ça le contrebassiste. Là, on a déjà un E7, fondamentale, septième tierce. Du coup, on a trois cordes dans les aigus pour mettre des enrichissements. Donc ça va nous donner accès à des accords qui peuvent être beaucoup plus enrichis que ce qu'on a l'habitude de faire avec des accords classiques. Ce type de sonorité, c'est très utilisé par les guitaristes comme Jim Hall et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on parle de ces accords. On dit c'est des accords à la Jim Hall. Si je prends quelques exemples d'accords pour ce E7, par exemple, alors je peux faire une treizième ici, et puis une neuvième et quinte. Donc la dernière, c'est pas vraiment un enrichissement, mais... Voilà, ça c'est un E7, 9, 13. Mais je peux faire des enrichissements un peu plus dissonants. Ça, par exemple. Alors lui, il est très avancé, entre guillemets, il contient une treizième majeure, une bm9 et une treizième mineure dans le même accord. Il contient les deux treizième. Ou un dernier... Donc lui, il contient une bm13, une neuvième majeure et une dièse 11. Donc vous voyez qu'on a des sonorités beaucoup plus riches que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec du comping, puisqu'on a un enrichissement en plus possible et donc des combinaisons encore plus importantes. Ce type d'accord, ça ne fonctionne pas dans toutes les situations. Comme vous l'entendez, il y a un son qui est encore plus, on pourrait dire, grave ou plus pâteux. C'est souvent comme ça que je qualifie le type de sonorités avec ces accords. Et donc, si on joue par exemple avec un orgue, un organiste qui joue plutôt grave, ça va avoir à peu près les mêmes sonorités, ça va pas du tout marcher. Si on joue avec une section de cuivre qui joue des accords, plutôt dans les graves, dans ce type de registre, ça va pas fonctionner. Donc il faut qu'on ait pas mal de place dans l'accompagnement. Si on joue en trio ou en quartet avec un soliste et on est la seule personne à accompagner, ça va très bien marcher. On joue pas la fondamentale. Là je l'ai joué simplement pour qu'on entende bien l'accord. Je vous montre quelques accords très couramment utilisés qui sont basés sur cette logique des tiers septièmes sur les cordes de A et de Ré. Alors, il y a un accord qui est très courant en blues. Si on fait un blues en A, donc avec un accord de A7, une des positions du A7 avec une neuvième qu'on utilise souvent, c'est celle-ci. T-bone Walker, il utilisait énormément cette position. Il faisait souvent... Ce type de mouvement, ça c'est quelque chose que je parle pas mal dans une des vidéos blues que j'ai publié. Donc c'est une position d'accord de A7 avec une neuvième, la fondamentale est ici, qui est très utilisée. Il faisait d'ailleurs des fois, il jouait des fois comme ça, ça c'est une position typique de Django Reinhardt. Il utilisait énormément cet accord. Sur un E7, il faisait ça par exemple. Je le fais avec le pouce, lui il faisait pas avec le pouce. Et des fois même, il jouait sans la... Enfin bref, c'est la position d'accord la plus typique, je pense, de Django Reinhardt. Et donc c'est basé sur cette idée-là. Sur un A7, ça ferait ça. On peut aussi citer une des positions, je crois que c'est une des positions assez utilisées par le guitariste Rocky Gresset. C'est cette position d'enrichissement par exemple sur un E7. Avec la neuvième, la treizième et la dièse 11. C'est une même position qui peut être décalée pour faire des enrichissements différents toujours sur un E7. Donc là on a tierce septième de E7. Et là on a septième tierce. Du coup le travail que je vous conseille de faire pour maîtriser ces nouvelles positions, c'est un travail qui prend pas mal de temps. C'est déjà de localiser les tierces septièmes et ensuite de voir où vous pouvez jouer les enrichissements que vous êtes habitués à jouer. Pour savoir quel enrichissement sur quel accord jouer, j'ai fait des vidéos à ce sujet, donc je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo, je mets les liens. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, comme ça vous allez savoir sur quoi jouer sur un accord sept, mettre une neuvième bémol, une neuvième majeure sur un accord sept, bref. Il faut localiser tous les enrichissements possibles pour tous les types d'accords courants, toutes les qualités d'accords courantes. Donc pour illustrer ça, je vais faire ça sur un 2-5-1 en Fa majeur. Gm7, C7, Fa majeur. Les positions de base, c'est ça. Je vais partir d'une position d'accords par ici. Alors le G il est ici, donc la septième est ici, et la tierce mineure elle est ici. Là j'ai un des renversements de Gm7, donc pas enrichi. Je vais pouvoir jouer par exemple Gm7 avec une neuvième, comme ça. Ensuite je trouve une position de C7 qui n'est pas loin et qui est facile à enchaîner. Alors C7, tiers septième, c'est là. J'avais Gm7, C7. Là j'ai un C9, alors j'étais sur Gm9. Je vais pouvoir faire ça par exemple. C9 avec une bm13. C'est pour faire un mouvement et pas rester sur cette note qui serait la treizième de G7, mais je pourrais faire ça aussi. C7 dièse 9, bm13. Je vais garder ça d'ailleurs. Et après, c'est F majeur. Le F il est ici, la septième majeure il est là, et la tierce ici. Là j'ai la treizième, et là la neuvième. Ça c'est parfait. Donc ça ferait ça. Je peux, si je veux, rajouter un enrichissement en plus. Là ça va devenir beaucoup plus avancé au niveau harmonique. Alors quelque chose que moi j'aime bien faire, c'est mettre une treizième dans le degré 2. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent. Mais dans certains cas, s'il y a une septième en plus dans l'accord, donc c'est une treizième, ça fait un accord de Gm13. Dans certains types d'enchaînements d'accords, ça fonctionne bien. Et dans celui-là, moi je trouve que ça fonctionne bien. Donc c'est un Gm7 avec une neuvième et une treizième, et une quarte. Ça commence à faire assez enrichi. Ensuite le C7, je vais faire ça. Donc avec une dièse 9, une bémol 13 et une bémol 9. Et puis disons que j'ai envie d'aller sur le pas dans les aigus, alors ça ferait quelque chose comme ça. Ou alors ça. Je pense que je préfère celui-là. Donc ça fait ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses sur les accords et sur ces accords très enrichis qu'on peut jouer avec la guitare. Il faut profiter du fait d'avoir 6 cordes. Donc passer du temps à travailler ça, essayer de repérer les enrichissements possibles, et aussi écouter des morceaux avec des guitaristes qui jouent ce type d'accords. Il se trouve que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis des liens de morceaux à écouter dans lesquels les guitaristes utilisent ce type d'accord très enrichi. Merci. Merci.